Bonjour Daniel, Bokertov et on parle de cette tension sécuritaire qui se poursuit en Judée-Samarie plus de 24 heures après l'opération israélienne antiterroriste au cœur de Naplouse. Oui Bokertov, Ilana, en effet les forces de sécurité israéliennes ont arrêté dans la soirée un terroriste palestinien qui avait quelques heures auparavant poignardé et sérieusement blessé un civil israélien dans le village palestinien de Fondouk. Ce civil âgé d'une soixantaine d'années a été évacué vers l'hôpital Chiba de Tel-Achomer au poste de passage de Kalandia. Au nord-est de Jérusalem, un adolescent palestinien a été interpellé après avoir éveillé les soupçons des forces israéliennes déployées sur place. Et pour cause, l'adolescent était porteur dans un sachet d'un couteau et selon toute vraisemblance, il avait l'intention de commettre un attentat terroriste. Le chef d'état-major Aviv Kouravi est revenu par ailleurs hier soir dans une intervention sur l'opération d'envergure hier matin à Naplouse. Oui, dans cette intervention au sein de la brigade combattante Kfir hier soir, le général Kouravi a révélé qu'au cours des sept derniers mois, plus de 1500 terroristes palestiniens avaient été arrêtés. Des dizaines ont été tués et des centaines d'attentats ont été déjoués, affirmé Aviv Kouravi lors de l'opération dans la casse-bas de Naplouse. Hier matin, nous avons prouvé que le terrorisme ne pouvait pas se cacher et que chaque terroriste doit savoir qu'au bout du compte, il sera soit arrêté, soit éliminé, a déclaré encore le chef d'état-major de Tzal. Enfin, on a appris hier soir que l'échelon politique avait donné de manière exceptionnelle son feu vert à l'élimination et pas seulement à l'arrestation de Wadi El Khour, qui est le leader de la fosse des Lyons, et que pour permettre cette élimination, des snipers de l'unité d'élite des commandos matkals ont participé à l'opération, qui a donc coûté la vie à El Khour et à quatre de ses adjoints. Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a déclaré hier soir qu'il fallait soit arrêter, soit éliminer le gang de la fosse aux Lyons. Nous continuerons à les pourchasser et ils auront tous rendez-vous, soit avec la prison, soit avec le cercueil. Fin de citation. Dans le reste de l'actualité, le président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog, a entamé ses rencontres à Washington avec les dirigeants américains. Hier, le président de l'État s'est entretenu avec le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, ce dernier, lui a fait part, je cite, de son inquiétude face à la multiplication des violences en Judée et Samarie. Au cours de cette rencontre, les deux hommes ont débattu des menaces iraniennes, et Blinken a d'ailleurs souligné les dégâts importants causés par les drones iraniens qui sont activés par les forces russes en Ukraine. Le président Herzog s'est également entretenu hier avec les leaders de la communauté juive américaine. Durant la nuit, il a rencontré au Capitole la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, qui l'a d'ailleurs invité à prendre la parole devant les deux chambres réunies à l'occasion du 75e anniversaire de l'État d'Israël, qui sera célébré l'an prochain. Aujourd'hui, le président Herzog rencontrera le conseiller à la sécurité nationale américaine, Jack Sullivan. Et bien entendu, ce soir à 18h, ce sera l'apogée de cette visite avec sa rencontre avec le président Biden dans le bureau ovale de la Maison Blanche. Rencontre avec au cœur des discussions le dossier du nucléaire iranien. Et justement, à propos de ce dossier, côté israélien, on estime que l'accord de Vienne n'est pas encore mort. Et oui, on considère côté israélien que les pourparlers entre l'Iran et les puissances occidentales devraient reprendre après les élections de mi-mandat aux États-Unis, donc après le 4 novembre prochain. Il faut rappeler que ces négociations ont été interrompues à la suite d'un positionnement radical des Iraniens. Et le sentiment dominant en Occident était que l'implication de l'Iran aux côtés de la Russie dans la guerre en Ukraine, en particulier en fournissant à Moscou des milliers de drones offensifs, avait sonné le glas de cet accord. Mais apparemment, il n'en est rien. Un mot de politique à présent, Daniel, avec une annonce ferme faite hier par Ayelet Chaked. Oui, la leader du foyer juif a donné une conférence de presse à 20h. Elle a tenu à mettre fin aux rumeurs sur son éventuel retrait de la course à la 25e Knesset. J'irai jusqu'au bout, a-t-elle promis en réaffirmant qu'elle était la seule chance pour la droite de Binyamin Netanyahou de former une majorité au lendemain du scrutin dans les sondages. Ayelet Chaked gravite autour des 2% en deçà du seuil d'éligibilité. Et enfin, pas de miracle, malheureusement, hier soir au Parc des Princes pour le Maccabi Haïfa. Et oui, effectivement, les verres de la cité portuaire israélienne n'ont rien pu faire face au trio Mbappé, Messi et Neymar du Paris Saint-Germain sans avoir démérité, surtout en première mi-temps. Eh bien, les footballeurs israéliens se sont inclinés, logiquement, sur le score sans appel de 7 à 2. Les deux buts du Maccabi étant marqués par son attaquant en sec. Maccabi est actuellement en dernière position dans sa poule avec 3 points seulement. Merci. Merci. Merci.